Salut tout le monde, donc moi c'est Redouane, 25 ans, et je vous filme mon déménagement. Du coup, on est le 6 novembre 2020 aujourd'hui, et je pars demain le 7, direction l'Egypte. Et je vais vous ramener avec moi, je vais vous filmer tout ça, et franchement, j'ai hâte. Parce que le confinement, c'est bon, on a eu une autre dose. J'ai tout ça à faire rentrer dans le sac. Est-ce que je vais y arriver ? Comment je vais m'organiser ? Donc là, t-shirt, avec juste un t-shirt à manches longues, 3 shorts, j'ai mis qu'un pantalon, et je vais prendre celui-là aussi. Et voilà, donc je dois te faire rentrer tout ça là-dedans, c'est parti. Donc voilà le résultat, j'ai réussi à tout faire rentrer. Shorts, donc là il y a les shorts, les t-shirts, j'ai mis aucun truc à manches longues. Le seul truc à manches longues est là, que je prends avec moi. Il faut savoir que là-bas, il fait 26 toute la journée, du coup je pense que je n'aurai pas besoin de pull. J'ai mis ma veste, enfin mon petit gilet là, donc je prendrai juste des t-shirts et je mettrai des petits gilets. Et ici, donc là, il y a les caleçons et tout ça. Là, des petites poches de rangement. Donc le sac, c'est tout petit, c'est un sac même pas 30 litres je crois. Et ici, je mets mes claquettes. Voilà, donc tout est rentré, je suis fier de moi. Bon ben voilà, c'est dans le grand départ. Cette chambre va me manquer. Allez, on se dit à je ne sais quand. La gare, elle est vide, mais incroyable. Incroyable, no man's land. Voilà, arrivé à l'aéroport, en avance avec tout ce qui se passe. Je ne sais pas comment ça va se passer pour le décollage. Comme vous pouvez le voir, l'aéroport est vide, vide, vide. Bon, après, je suis en avance. Mon vol est dans deux heures et demie, mais quand même, il n'y a pas un chat. C'est incroyable. Là, je suis à la porte d'embarquement. Donc, j'attends de voir comment va être le vol, mais je pense qu'il y aura du monde quand même, parce que quand j'ai pris mes billets, ça paraissait rempli. Le visa égyptien, le fameux. Le fameux bien-arrivé, visa emboche. Alors, c'est bon, je suis bien arrivé au Caire. Enfin, bon, donc, je suis arrivé à deux heures et demie, et là, il est cinq heures et demie du mat. Pourquoi trois heures ? Alors, je n'arrivais pas à retirer d'argent. Donc, du coup, j'ai essayé avec deux cartes bancaires différentes, dans deux distributeurs différents à l'aéroport. Ça ne marchait pas. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris le cash que j'avais, je l'ai changé. Donc, j'ai changé tout mon cash, il ne me reste plus de cash. Ensuite, je suis sorti de l'aéroport. Donc, tant que je fasse tout ça, le visa, je suis sorti à trois heures. Et à la fin, donc tu passes la douane. Déjà, le premier douanier, il m'a mis un peu sur le côté. Il m'a dit, ouais, pourquoi tu es là ? Il m'a posé des questions, il m'a laissé repartir. Et à la fin, quand je sors de l'aéroport, donc j'ai acheté une puce entre-temps. Et ensuite, quand tu sors de l'aéroport, il y avait un filtrage. Ils m'ont filtré. Et il a regardé mes tampons. Il a dit, lui, c'est mort. Il m'a mis sur le côté. Il a fouillé toute ma valise. Il l'a bien massacré. Il a bien mis mes vêtements en boule. Bien sûr, il ne les a pas rangés. C'était, laisse tomber ma valise. J'ai galéré à te remettre. En plus, quand je mettais, il me disait, ouais, plus vite, plus vite. Tu as mis ma valise dans le bazar total et tu me dis d'aller plus vite. C'est un ouf, lui. Bref, il n'était pas content que je prenne mon temps. Il m'a ramené dans une petite salle après pour faire une petite fouille au corps. C'était bien sympathique. Bref, je suis sorti de l'aéroport à 4h30. Je suis arrivé ici à 5h moins le quart. Il n'y avait qu'un quart d'heure de route. Il n'y a personne sur la route à 4h du mat. Il a roulé à 100, le taxi. Ici, j'ai signé le papier, le contrat de location, les images que vous avez vues juste avant. J'ai payé 400 euros et avec un déposit de 100 euros qui me rendent à la fin les 100 euros. Et 400 euros, voilà, pour la location. Donc là, j'ai pris pour un mois. Et puis, je vous ferai voir l'appartement dans les jours qui viennent. Inchallah. Donc, voilà. Alhamdoulilah, je suis bien arrivé. Enfin. Et que l'aventure commence. Je n'ai que ça à dire. Allez.